alors les enfants là on va faire un travail on va devoir compléter une collection alors déjà j'aimerais que vous regardez attentivement l'écran est ce que vous pouvez me compter les noix que j'ai posé sur les deux feuilles jaunes alors on y va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d'accord donc on a neuf noix alors maintenant je vais cacher l'écran et je vais en retirer d'accord c'est parti alors combien en reste-t-il juste 1 2 3 4 on en avait neuf et maintenant il n'en reste que quatre combien en manque-t-il pour que ça fasse neuf alors comment on peut faire pour trouver la réponse alors comme on avait vu en classe il ya plusieurs solutions du moment que vous trouvez le résultat tout seul ou que vous arrivez à trouver le résultat c'est très bien d'accord moi je vais vous proposer quelques idées alors soit on utilise ses doigts d'accord par exemple je fais neuf avec mes doigts là j'en ai quatre donc je vais baisser quatre doigts et je vais compter ce qu'il me reste et cette quantité ben ça correspondra à ce qu'il manque pour que ça fasse neuf d'accord donc on peut soit utiliser ses doigts soit on peut dessiner par exemple donc et compter à chaque fois jusqu'à atteindre neuf donc là on en a quatre si je fais un petit trait là par exemple enfin une petite croix pardon combien je me retrouve avec combien de choses là 1 2 3 4 5 est ce que c'est neuf non alors est ce que j'en rajoute ou j'en enlève j'en rajoute je vais rajouter une croix 1 2 3 4 5 6 7 toujours pas je rajoute une croix 1 2 3 4 5 6 7 8 toujours pas donc je rajoute une croix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah bah tiens là on tombe sur neuf donc combien me manque-t-il de noix pour en avoir neuf en tout alors que j'en avais quatre au début il m'en manque 1 2 3 4 et 5 d'accord donc du coup effectivement il me manquait cinq noix d'accord j'en ai enlevé cinq pour que ça puisse faire neuf après on peut faire aussi autrement par exemple si on a les noix que la main à chaque fois on en rajoute un sans faire de croix d'accord j'aurais pu faire par exemple si je les décale je les mets en bas hop là et à chaque fois je vais en ajouter une en fait d'accord donc là j'en ai quatre j'en rajoute une ça nous fait combien 1 2 3 4 5 je n'en ai pas neuf j'en rajoute une genre compte 1 2 3 4 5 6 toujours pas avec celle là 1 2 3 4 5 6 7 toujours pas je rajoute 1 2 3 4 5 6 7 8 toujours pas je rajoute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d'accord donc en fait finalement j'ai rajouté toutes celles là donc il m'en manquait 1 2 3 4 5 pour que sa fille puisse faire neuf d'accord alors vous pouvez faire ce genre de petit entraînement avec des objets là avant de commencer le travail sur papier et ensuite on va passer à l'exercice papier qui sera exactement la même chose sauf que là vous allez devoir travailler avec des boomerangs bien 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 Sous-titrage ST' 501